Christelle Douart, qui est ingénieure d'études au service de l'inventaire du patrimoine culturel voilà pourquoi mon petit papier, oui c'est congé et Catherine Puget, ancienne conservateur du musée de Portaven vont nous présenter leur ouvrage commun un littoral enchanté sur le sanatorium de Roscoff avec le décor de Kerkun je pense que vous avez chacune votre partie et voilà, vous allez nous présenter cette démarche qui est quand même très intéressante et inconnue sur le sanatorium de Roscoff je vous laisse commencer, Christelle oui peut-être, merci d'être là, sinon on peut on a quelques minutes pour vous expliquer ce travail en fait c'est assez particulier puisque nous traitons un sujet qui est un sujet disons peu commun où se croisent deux grands domaines, l'architecture hospitalière, l'hôpital et le décor il se trouve qu'il y a une dizaine d'années a été fondé à Roscoff, à Saint-Paul-de-Léon une association qui s'est donnée comme vue d'étudier et de faire connaître le patrimoine lié à la santé et à la recherche Roscoff pourquoi ? parce qu'à Roscoff on a la station biologique, CNRS, renommée depuis la fin du XIXe siècle on a des établissements de santé et on a le grand sanatorium pour enfants qui a été fondé en 1901 c'était le plus grand établissement pour enfants malades de la tuberculose oiseuse en Bretagne et un des plus grands en France avec Pimbron à côté de Pornic donc on a fait l'inventaire de tous ces établissements-là avec le domaine architectural et aussi les objets qui s'y trouvent toujours et lorsque nous avons étudié l'ancien sanatorium nous savions qu'il y avait dedans des décors intéressants d'un peintre que Catherine m'a expliqué tout à l'heure Charles de Cargariou, ou dit plutôt Carga assez connu et en même temps méconnu et ces grands décors risquaient de disparaître en 1992 puisque le sanatorium qui est toujours un hôpital avait besoin de s'agrandir et on a dit on va détruire la salle de fête les peintures aussi, personne ne regardait d'ailleurs les peintures des années 30 c'était un patrimoine qui était trop récent pour être regardé et finalement là encore une association autre que la nôtre s'est battue pendant des années pour sauvegarder ce patrimoine pour détacher les peintures du mur et pour les remonter aujourd'hui dans une salle de sport et de gymnastique à Perraredi donc toujours ici pour le public donc ça c'était une chose et la fondation de Perraredi aujourd'hui la fondation Ildis est une fondation privée qui gère toujours cet établissement a demandé à l'association d'imaginer comment on pourrait valoriser ce patrimoine au sein de cet établissement donc ils nous ont demandé de faire une publication donc notre association Valérie Gagné qui est le troisième auteur et moi-même nous avons étudié la architecture et les décors l'histoire de l'établissement à la fois sous l'angle patrimonial mais aussi sous l'angle médical finalement parce que l'évolution des maladies a fait aussi que le bâtiment a changé au cours du temps donc on a fait cela et on a fait appel à Catherine puisque nous ne sommes pas les spécialistes de la peinture et c'est Catherine qui a envie de la gentillesse de nous faire la belle partie qui concerne l'analyse de la peinture et la troisième chose je voulais dire aussi c'est le, on pourra peut-être en parler encore plus tard il y a un autre décor à l'intérieur de cet établissement qui est très intéressant ce sont les mosaïques et ce patrimoine aussi a quasiment complètement disparu puisque les gens ont trouvé ça inintéressant il fallait moderniser et il y a six ans on a réussi à sauver au moins quelques mètres linéaires de frises de poissons qui sont très jolis mais il y avait d'autres décors qui étaient encore plus en vieux qui ont disparu malheureusement donc on est là dans un domaine patrimonial difficile puisqu'il vit toujours donc il est soumis à des renouvellements ça doit toujours être fonctionnel et donc c'est encore beaucoup plus fragile que peut-être d'autres domaines du patrimoine comme des chapelles ou des manoirs voilà ce que je dirais très rapidement sur la genèse du livre et donc il fallait à la fois analyser l'architecture aussi c'était une demande d'analyser un sanatorium comment ça fonctionne et puis faire une partie et puis voir surtout des décors et se rendre compte il y a 50 ans soit 80 ans maintenant puisque le caractère s'adapte de 1934 et bien les pouvoirs publics ou les fondations faisaient appel à des artistes renommés des grands artistes pour faire des décors intérieurs et bien les gens sont